Le jugement condamnait ma journaliste 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 Il n'a pas été pas épais. Il n'y a pas été répétit. Je suis venu de m'avoir pris un appel en ce qui concerne l'appel. Il n'y a pas été répétit. 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 Il y a des cas civils, des cas commerciaux. Après la pénale, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas de suspensions. Il y a des décisions. Nous avons un jour le coup d'appel en examiner. Nous avons une femme de la cigarette en minuit et nous avons un jour au cours d'appel. Et nous avons commencé à ce sujet ? Nous avons toujours été organisé par le coup d'appel. Nous avons toujours été déclare d'appel. Nous avons fait un appel à ce sujet. Nous devons être complètement évolutif. Nous avons été déclare, nous avons été déclare, nous nous avons été déclare et nous les décisions de décision. Nous nous avons toujours été déclare. La peine prononcée de neuf mois avec ce site, vous et votre confrère avez déclaré que ce n'est pas conforme à la Côte d'Enal dans la région. Oui absolument, nous avons contesté le bien fondé de la poursuite en diffamation, nous avons expliqué à l'occasion du procès que les éléments constitutifs de la diffamation n'étaient pas réunis, que dès lors, sur le plan purement légal, il était extrêmement difficile de soutenir que les prévenus avaient consommé ce délit. C'est une infraction extrêmement difficile à prouver, très particulière, une infraction qui en réalité est une infraction purement matérielle. Au sein même de la consommation de cette infraction, on doit ressortir les éléments de la diffamation. Or, nous avons prouvé, nous avons démontré qu'en droit, ils faisaient défaut les éléments constitutifs, que dès lors, la condamnation est surprenante. Maintenant, les juges ont cru bon de condamner, c'est leur droit le plus absolu. Mes clients aussi, nos clients aussi, ont parfaitement le droit de contester cette décision en interdit son appel. Je rappelle qu'en droit, ils disposent de dix jours pour contester la décision par le tribunal conventionnel rendu ce matin. Et nous avons très sincèrement la conviction profonde que la Cour d'appel va infirmer cette décision parce que nous contestons son bienfondé. Maintenant, si la Cour d'appel venait aussi à confirmer, il y a la Cour suprême. Dieu merci, dans ce pays, depuis dix ans maintenant, il a institué une Cour suprême qui va cette fois-ci, non pas examiner les faits, mais le droit. Est-ce que le droit a été bien lu, a été bien interprété ? Oui ou non. Nous sommes convaincus que le droit n'a pas été bien interprété ni bien dit. C'est pourquoi nous irons jusqu'à la Cour suprême pour démontrer que le débit par mes clients reprochés, par nos clients reprochés, les éléments n'étant pas réunis, ils devraient être aujourd'hui relaxés. Mais nous irons à la Cour d'appel et nous espérons que la Cour d'appel va statuer à nouveau, va infirmer. Parce que quand on interjette l'appel, il y a deux effets. L'effet dévolutif, cela veut dire en droit que l'on réexamine comme si l'affaire n'a jamais été jugée, mais aussi un effet important qui est suspensif. Cela veut dire que la décision est suspendue, elle ne peut pas être exécutée tant que la Cour d'appel n'aura pas examiné une seconde fois cette affaire. En fait, ce principe de double juridiction permet de sécuriser, de donner plus la possibilité aux justiciables d'être jugés deux fois et être certains que les juges ont donné une bonne interprétation du droit. Mais nous avons bon espoir et nous sommes convaincus que nos clients n'ont pas pu consommer le délit de diffamation tel qu'ils ont été traduits devant cette juridiction. C'est moi.